Je vais passer maintenant la parole à Pascal de la CGT de l'hôpital. Je regrette que l'autre syndicat ne soit pas présent. Ensuite ce sera Sébastien Despompiers, d'Utis, et ensuite Olivier Ouzet, maire de Cinquet. Depuis des dizaines d'années, les réformes successives ont eu comme conséquence de diminuer l'offre de services publics de santé. Les hôpitaux auxquels on a imposé des budgets inférieurs aux besoins sont aujourd'hui sinistrés. La crise sanitaire liée au Covid a révélé au grand public l'état désastreux des services hospitaliers. État dénoncé par les personnels et la CGT depuis des années. Aujourd'hui, aux quatre coins de la France, les tutelles organisent la fermeture de la dernière porte d'accès aux soins pour tous, privant ainsi une part de la population d'une prise en charge de qualité. Localement, nous nous indignons et refusons le projet de fermeture des urgences la nuit. Qu'importe que ce projet initialement prévu pour une durée de six mois soit revu à quatre mois. Qui peut croire à une réouverture après plusieurs mois de fermeture ? On nous rejoue le mauvais scénario de la maternité de Guingamp. Nous espérons que la mobilisation de ce jour marque le point de départ d'initiative de nature à enterrer ce sinistre projet. L'union locale CGT a déjà pris une initiative en s'adressant au maire pour leur demander l'adoption d'une motion. La population de notre bassin de population doit pouvoir accéder 24 heures sur 24, et cela 365 jours par an, à une offre de soins digne de ce nom, sans délai et donc sans perte de chance. L'union locale CGT avait invité Sophie Binet, secrétaire générale de la Confédération CGT, à participer à notre manifestation. N'ayant pu être présente, elle a adressé un message de soutien, donc je vais vous lire quelques extraits. Bonjour, je voudrais m'associer à votre mobilisation en vous souhaitant tous mes voeux de succès en cette nouvelle année pour saluer votre mobilisation pour la défense du service des urgences de l'hôpital de l'Agnon-Trestell. La manifestation d'aujourd'hui est un bon signal envers les pouvoirs publics pour alerter sur les conséquences des politiques publiques, notamment sur les questions de santé publique. Cela au lendemain d'un remaniement du gouvernement qui a décidé de ne pas nommer un ministre à part entière de la Santé. Il est évident que la décision de l'ARS de réguler les urgences n'a pour seul objectif que d'aller vers leur fermeture. Ce serait un nouveau coup contre les travailleurs et les populations dans un secteur déjà fragilisé, notamment sur l'emploi industriel. Un hôpital est essentiel pour donner de la respiration au territoire. Les urgences sont nécessaires aux hôpitaux et ne peuvent souffrir de décisions budgétaires de surcroît dans une période où la captation de l'argent du travail ne cesse d'enrichir les dividendes. J'en veux pour preuve l'annonce en début de semaine du versement de 97,1 milliards d'euros aux actionnaires des entreprises du CAC 40. Acclamés hier, bafoués aujourd'hui, les personnels de santé souffrent d'un manque de moyens, d'un manque de reconnaissance. Vous avez raison, nous avons raison de les encourager à lutter contre les mauvaises décisions. Nous avons raison de les encourager à se mobiliser pour la défense de leur travail et de notre santé. Chers camarades, mesdames et messieurs, être présent aujourd'hui à l'Agnon, c'est refuser le déclin du territoire, c'est exiger des moyens pour vivre en bonne santé, c'est prendre part à un combat qui doit s'enraciner et se développer pour exiger une société plus juste, plus humaine, où les enjeux sociaux et environnementaux se conjuguent pour permettre aux générations futures de vivre et travailler dans le Trégor comme ailleurs. Je vous souhaite bon courage dans les luttes qui sont devant nous, pour être des acteurs des transformations nécessaires aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui et de demain. Merci. Quand vivre et travailler au pays perd tout sens, quand on ne peut plus s'y soigner, disposer de structures d'urgence, calibrer aux risques que génère l'attrait de notre territoire, qui aurait imaginé un jour un service d'urgence à l'agonie victime des politiques publiques dévastatrices ? Où sont passées les valeurs d'humanisme et d'altruisme portées par nos aînés qui, au prix de lutte sociétale, ont obtenu une offre de soins égalitaire, de qualité pour tous et en tout lieu ? Comme si le fossé entre les précaires et les autres ne suffisait plus, ils y mettent un ravin concernant la prise en charge médicale. Nous n'irons pas tous à l'équerre nous faire soigner en allant à Paris faire nos emplettes. Notre corporation, réunissant, s'apercompré, professionnel et volontaire, s'inquiète des répercussions et des mesures sur l'offre de secours déjà bien fragiles dans les codes d'armor. Alors, il y a un risque pour les victimes que nous prenons en charge ? Oui, il y en a un. Il y a-t-il un risque de ne pas pouvoir partir au feu ou tout simplement être engagé ? Oui, il y en a un. Il y a un risque de baisse de qualité de nos interventions et un risque de perte de chance. Il y a-t-il une victime de cette situation ? Le pouvoir de réserve m'interdit de vous le dire. Mais je les invite à aller voir leurs élus de proximité pour leur demander des comptes. Il y a-t-il un risque pour notre sécurité quand nous passons nos nuits sur la route ? Oui, il y en a un. Il y a-t-il une incidence financière pour les collectivités qui financent le service d'incendie ? Oui, et ça tombe bien qu'il y ait des élus qui, eux, sont les principaux contributeurs de ce SDIS et qu'ils sachent que les mesures qui ont été prises à travers la loi RIS pénalisent le financement du SDIS et nous empêchent, entre autres, de pouvoir créer des emplois qui seraient bien utiles sur notre territoire. Rien que dans le Trégor, vous avez un centre de secours, le centre de secours de Tréguet, qui fait plus de mille interventions et qui couvre un territoire énorme qui est fermé la journée, avec des incidences qui sont graves. Il n'y a pas de Tréguet. Vous prenez Rostrenin, c'est pareil. Vous prenez tout un tas de centres de secours. Il y a des déserts. Et la loi RIS nous pénalise au niveau de nos finances pour pouvoir pallier à ce monde. Nous avons besoin d'un maillage territorial de qualité, garant d'une distribution des secours d'urgence efficaces. Des éléments factuels nous permettent de prendre conscience de la situation délétère dans laquelle nous sommes. Oui, ce sont bien les victimes que nous transportons qui tracent les premiers. Où sommes-nous pour imposer le trajet Perros-Guingamp à une victime se tordant de douleur ? L'hôpital de Lagnon est fermé. Où sommes-nous pour imposer le trajet Lagnon-Morlaix à une victime présentant des détresses cardiaques ? Où sommes-nous pour imposer une victime somnolente pour imposer le trajet Plestin-Pinpol ? Et c'est le quotidien, c'est ce qui se passe la nuit. Certains diront l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Qui va vouloir venir dans les Côtes d'Armor s'installer ? On l'a entendu l'autre jour. Les gens le disent. Ils regrettent d'être venus dans les Côtes d'Armor s'installer. Parce qu'ils ne peuvent plus s'y soigner. Parce qu'il y a eu la prise en charge d'urgence et mauvaise. Ils le disent. Ils retournent chez eux. Qui va vouloir venir passer les week-ends, passer ses vacances ? L'effet médiatique est délétère. Ce qui a été annoncé là aura un impact sur la saison touristique. Et ici nous vivons du tourisme. Nous avons besoin pour que les gens du Trégor et des Côtes d'Armor puissent vivre dignement. Nous avons besoin de ce tourisme. L'impact, il est énorme médiatiquement. Et pour finir, comment allons-nous prendre en charge nos aînés ? Notre population est vieillissante. C'est compliqué de les prendre en charge. Et un service d'urgence dimensionné, calibré est nécessaire pour les accueillir. Quelle image donne-t-il de notre région, de nos territoires, en annonçant la fermeture des urgences de mars à septembre ? A quoi bon se battre pour maintenir des écoles ouvertes ? A quoi bon se démener pour dynamiser les villages et les bourgs ? Que faites-vous du travail du tissu associatif garant du vivre ensemble ? A travers ces mesures d'un revers de la manche, ils ont tout balayé. Le Trégor, l'Argoat, le Quelo, le Trégor, l'Argoat et le Guelo n'ont jamais cédé à la fatalité. Et j'espère bien que c'est le début d'un mouvement. Ceux qui prennent le train en marche, c'est pas pour descendre à la prochaine guerre. Il y a un terminus. Le terminus, c'est le maintien des urgences. Merci. Les services publics ! Je vais passer le micro à Olivier Ouzet. Et M. Lebihan, maire de l'Agnon et président du conseil de surveillance de l'hôpital de l'Agnon, a sollicité intervenir. Donc je l'invite à monter vers le micro. Merci. Je lis quelques extraits de l'appel des maires qui a été signé par plus de 80 élus à ce jour. Les habitants des côtes d'Armor ont de plus en plus de difficultés pour accéder aux soins. Nous, les maires et élus du département, après avoir tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme, souhaitons être plus fermes à ce sujet et demander à l'État de respecter le droit fondamental de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible, sans discrimination, comme le précisent différents textes internationaux, ratifiés par la France, la Constitution et le Code de la santé publique. Nous souhaitons une réelle égalité de traitement sur nos territoires et demandons instantanément à l'État d'agir en ce sens à très court terme, puis à long terme, en engageant de vraies concertations sur le sujet, concertations devant obligatoirement aboutir à des solutions conformes aux droits. Dans les côtes d'Armor, les urgences de l'Agnon ferment régulièrement, la maternité de Guingamp est fermée, les urgences bien souvent. L'hôpital de Saint-Brieuc est saturé, il va manquer d'urgentistes. Pimpol ne peut plus recevoir tous les patients. L'accès à la médecine générale est de plus en plus difficile et on n'ose même plus évoquer l'accès à des spécialistes. La cardiologie risque à court terme de se trouver en grosse difficulté. Nos résidences autonomie et nos EHPAD sont en difficulté permanente et le soutien à domicile ne se porte pas mieux. L'accès aux soins et la dignité de nos citoyens ne sont plus respectés. Cette situation est inacceptable pour nous qui vous représentons. Elle est d'autant plus inacceptable que cela fait des années qu'elle soit intérieure sans réelle proposition, pérenne et viable de l'État. Nous refusons d'être une souffrance en souffrance. Aussi, nous souhaitons porter notre mécontentement au plus haut de l'État et nous associer aux syndicats, comités de défense, associations et usagers pour dire stop à cette situation. Nous restons bien sûr ouverts à tout échange avec nos instances nationales sur ces sujets, mais nous ne pouvons plus attendre un éventuel rendez-vous de pure forme avec tel ou tel ministre, ni des hypothétiques commissions pour traiter des manques qui devient plus qu'urgent de résoudre avant une vraie crise sanitaire et sociale. Aussi, nous, signataires de cet appel, voulons unir nos forces et être reçus au plus vite par les ministres concernés. Nos actions ne s'arrêteront que lorsque nos objectifs communs seront atteints, c'est-à-dire santé et dignité partout et pour tous. Merci. Et bonne santé en temps difficile. Je laisse la parole à M. le maire de la Nouvelle. Bonjour à vous tous. Je me tiens devant vous ce matin avec les autres élus pour exprimer mon attachement, notre attachement, au Trégor et à notre hôpital, qui est un symbole fort de notre service public. Aujourd'hui, nous constatons une dégradation de l'accès aux soins. La population du Trégor mérite une offre de soins de qualité pour le territoire, et c'est un gage de bonne santé et surtout d'attractivité. Je suis ici aussi avec vous, à vos côtés, pour manifester mon mécontentement contre le mode de fonctionnement du système de santé actuel. Notre politique de santé publique se doit d'être au service de tous et de toutes. Elle doit se décliner avec le souci de la proximité. Notre hôpital consacre le droit de tous à un égal accès aux soins, et les habitants du Trégor, comme vous le savez, sont particulièrement attachés à ce mode de protection sociale. Notre hôpital a un impact fort sur l'économie locale, les emplois créés et la qualité de vie. Il est un facteur d'attractivité essentiel pour le Trégor. Nous sommes donc ici, nous, élus, avec notre écharpe de maire, pour montrer notre engagement à défendre ce système de santé. Alors oui, aujourd'hui, il y a des difficultés en termes de démographie médicale, auxquelles le centre hospitalier de Rayon-Trestel n'échappe pas. Oui, il y a des contraintes de recrutement qui se sont accentuées suite à la mise en œuvre de la loi Ariste, qui a pour objectif de réguler le recours à l'intérim médical en limitant les abus. Oui, depuis de trop nombreux mois, le service des urgences a subi des régulations. Le diagnostic se confirme, mois après mois, et le mal est profond. En effet, nous sommes aujourd'hui confrontés à un maintien difficile de la permanence des soins hospitaliers avec une émission de régulation vigoureuse. Et nous constatons des problématiques associées à ces régulations. Et en particulier, les nombreux transferts interhospitaliers qui mobilisent notamment les équipes du SDIS. Les tensions sont bien réelles et sont majoritairement dues à des difficultés des ressources humaines. Et c'est désormais le SMUR qui assure la prise en charge des urgences vitales dans le cadre de la régulation par le centre 15 du SAMU. Face à la détérioration de l'offre de soins dans le Trégor, nous voulons agir. L'hôpital de Lagnon dessert environ 100 000 habitants, 150 000 en période touristique, dont certains sont très éloignés des hôpitaux de Gagans et Saint-Brieuc. Les membres du conseil de surveillance que je préside ont adopté une motion adressée à l'Agence régionale de santé, aux députés et sénateurs costamoricains, ainsi qu'aux pouvoirs publics, soulignant la dégradation de l'accès aux soins dans le Trégor et les difficultés de fonctionnement du centre hospitalier de Lagnon-Trestel. Nous avons demandé à l'ARS et au pouvoir public de mettre en œuvre des solutions pour garantir un retour à la normale et garantir le fonctionnement des services hospitaliers, en particulier celui des urgences, 365 jours par an et 24 heures sur 24. Dès que j'ai eu connaissance du projet de régulation, sur plusieurs mois, pour 2024, j'ai exprimé ma désapprobation aux directions d'hôpital, du GHT, de l'ARS, considérant cette proposition comme inacceptable et aggravant fortement la situation déjà insatisfaisante. Les élus de les équitifs de Lagnon-Trégor Communauté ont également affirmé collectivement par un communiqué de presse à date du 9 janvier, leur attachement à la présence de structures de santé opérationnelles à Lagnon et à Tréguet. Aujourd'hui, ce rassemblement a une dimension très symbolique. Il y a beaucoup de personnel soyant dans le cortège et j'en profite au nom des élus, de toute sensibilité, à exprimer notre profonde reconnaissance pour le travail que nous avons plus chaque jour dans des conditions très difficiles. Je vous remercie. Alors, vous avez pu entendre les différents intervenants. L'hôpital est un des éléments majeurs de l'attractivité de notre territoire. Attractivité économique pour un territoire, mais aussi attractivité pour les professionnels de santé dans notre hôpital, mais aussi en libéral. Tout est lié. Il faut renverser la situation. Les citoyens ont le droit d'être respectés dans leur dignité d'être humain. Mais comment demeurer digne lorsque les modes dégradés ne sont plus exceptionnels, mais coutumiers, et que tout inclique à l'indignité ? De même, les personnels ont droit à des conditions dignes dans leur travail qui leur permettent la prise en considération de la singularité de chacun de leurs patients. Nous demandons donc, dès la fin du mois maximum, l'organisation d'une table ronde en local pour trouver une solution à cette problématique et mettre franchement carte sur table avec le comité, les personnels de l'hôpital, les syndicats, les élus. Donc je remercie encore cette large mobilisation de toute la population du Trégor et même plus loin. Ce ne sera qu'une première étape. Nous continuerons tant que nous n'arriverons pas à un résultat probant et efficace pour notre territoire et même au-delà. Donc évidemment, nous comprenons sur vous. On a une dernière étape dans le parcours. C'est une étape essentielle. C'est d'aller jusqu'à la sous-préfecture, c'est-à-dire le représentant de l'État à l'Agnon, qui est garant de l'accès aux soins pour tous, de façon égalitaire, sur tout le territoire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Partout, dans toutes les régions, dans toutes les communes qui ne sont pas des métropoles, il y a une dégradation de l'ordre de soins pour centraliser les activités hospitalières. On vous demande d'y aller tous ensemble. et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, nous demanderons un rendez-vous au sous-préfect, et on vous deviendra informer des suites et des initiatives. merci, merci, vraiment, merci encore. Le travail que nous avons effectué de pays de si longtemps et de pauvres, nous vous remercions. Et on dit non, non, non à la fermeture, oui, à un hôpital de plein exercice sur l'Agnon, sur le Sainte-Brui, sur le Sainte-Brui. Sous-titrage Société Radio-Canada